Lui, on a une formation micro-service, Spring Boot ou Spring Cloud. Cette formation a été élaborée ou présentée par moi-même, Yusuf Almey. La formation est là, c'est une introduction générale. On a fait un programme de l'API où on a créé un concept de base. On a fait un programme de l'approche monolithique. On a fait un programme de l'approche monolithique. On a fait un programme de micro-service, l'approche micro-service. Et après avoir fait une présentation de l'esprit de Spring Boot. On a fait un programme de l'esprit de l'esprit de l'esprit de l'esprit. On a fait un micro-service. Et on a fait un exercice pour vous donner un exercice. On a fait un micro-service avec vous. Alors, on va commencer par la première chose que les gens qui nous connaissent. Quand on parle d'application web, les gens qui ont application web, généralement on parle d'une partie front-end ou d'une partie back-end. Et on parle d'une partie front-end, c'est la partie visuelle de l'application. C'est la partie dont l'utilisateur souhaite qu'il s'agit de l'utilisateur et qu'il s'agit de l'utilisateur. C'est la partie qui s'agit d'un langage que l'utilisateur n'a pas d'utilisateur. Et on a ajouté des frameworks avec javascript avec javascript et avec angular.js ou rx.js. En généralement, il y a des choses qu'on parle et qu'on parle de l'utilisateur. Les développeurs front-end ont d'utilisateur de 76 000 $ pour l'UOSB. Et on va enlever la partie back-end. La partie back-end est la partie qui s'agit d'exécution des cotes de serveurs. C'est une chose importante ici. La partie back-end est l'utilisateur de serveurs et la partie front-end est l'utilisateur de client. C'est une partie qui s'agit d'un code 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 qui s'agit d'un code. Dans la back-end, on a fonction des langages comme PHP ou Ruby ou tout ce qui s'agit d'un framework comme Spring Boot qui s'agit d'un code. Les développeurs dans la back-end ont d'un code très bon comme le front-end. Donc 7 000 $ par an dans l'UOSB. Mais il y a une chose à choisir de tous, Wasn't�� qui s'agit d'une simple fulstac. Un changement, c'est un니다reur de front-end, et backend d'un cloud à l'apprent. Alors, on va ajouter l'API et nous parler un peu d'un concept. Donc on va revenir avec nous peut-être qui s'agit d'un robot client corporate. Dans le robot client, on a a des activités. Normalement, on ne connaît pas l'URL qu'on utilise, c'est une requête. Et la requête, il y a plusieurs types de requêtes. Il y a des types POST, GET, PUT, DELETE, etc. Donc, il a développé cette partie frontière, et il y a des requêtes de plusieurs types. L'API. L'API, par exemple, pour gérer les requêtes et les GW, sans mettre des traitements sur la base de données, on va appuyer un résultat sous forme de XML ou la JSON ou la GW. D'accord ? Donc, ici, l'API est l'Application Programming Interface. Il y a un ensemble de fonctions facilitant l'accès à un service d'une application, comme des données ou des fonctionnalités. Et ici, je voudrais rajouter des données dans le front. Je voudrais rajouter des fonctionnalités, par exemple, l'ingénierie ou le QR code. Je voudrais rajouter la partie front. Il permet aussi la communication entre les applications. C'est vrai. Quand nous savons, que nous trouvons des choses dans le web, c'est un protocolle. D'accord ? Donc, ici, j'ai parlé de l'API, j'ai deux protocolles, comme je le disais. Il y a SOAP, et il y a REST. SOAP, c'est simple object, Access Protocol. Il y a REST. прcas lite enизi de la הא� baik est de l'API, Json et il y a REST. Il se trouve en REST. Ceci peut bullied en REST, c'est de l'API. cela signifie Amp для JSON. C'est comme je l'ai dit, le REST est en train de faire un format JSON. Et le XML est plus fort et c'est RZ. Et le XML est RZ, qui est RZ, est en train de faire un format JSON. REST est en train de faire un API qui est RESTful. Comme je l'ai dit, nous sommes les règles et les contrats sont réellifs. Il faut qu'on se déroule avec eux. Pour qu'on peut écrire un service web ou un API, il est RESTful. Est-ce que tu es là ou non ? Tu n'es retourné. Ok, je m'en rajouter. C'est parti. En revanche, c'est parti. Je suis en train d'écrire un petit mim. C'est un petit mime qui a trouvé. Ceci, c'est un petit mime. C'est un petit mime qui est ici. C'est un mime ou qui est. Et vous benton de la chanteur généralement. Dans le mime, c'est un mime qui est important. qui peut l'utiliser des clients et utilisateurs. C'est une zone de banane. Et l'API est dans le cadre des produits. Il s'agit d'un back-end pour les choses et d'utiliser les frontières. C'est bon ? Nous avions de ça. Nous avions de l'application monolotique. Donc, c'est la structure de l'architecture monolotique. Nous voyons de l'arrière ici. Nous allons parler de la clientèle. Nous allons parler de la clientèle. Avant de l'arrière, nous avons un client. Nous avons un client web de type HTML. Donc, le type de retour, la chose qui nous permet à l'API, c'est sur le format HTML. C'est-à-dire que la génération du code vidéo, du code HTML, du view, c'est-à-dire que le serveur, c'est-à-dire que le serveur. C'est-à-dire que le serveur. Et pas dans le cadre de la clientèle. C'est-à-dire que j'ai travaillé J2O dans le JSP. C'est-à-dire que la génération de HTML code serveur. Et dans le Spring, il me semble que j'ai trouvé un client qui est-à-dire que le serveur. C'est-à-dire que le serveur. Et le serveur, le serveur. Comme je l'ai dit, c'est-à-dire que le serveur, le serveur, c'est-à-dire un format XML. C'est-à-dire qu'on a l'air, par rapport au REST. Et quand on l'utilise le REST, qui sont les clients web, comme AngularJS, ReqJS, et les clients mobiles, on l'utilise le REST. Et le format, généralement, n'est-ce pas JSON. Je veux dire que le REST n'est pas seulement JSON. Il faut que l'utilise le XML et l'utilise. Mais généralement, l'utilise le JSON. D'accord. Alors, nous sommes ici, avec les développeurs de l'application, on a fait un élément d'utilise le REST, pour faire un élément d'utilise le REST. Pour que l'application et l'application, on va utiliser le REST comme le REST et le REST. Pour que vous compreniez, qu'est-ce qui veut que vous compreniez l'application et les REST. On a fait un élément d'application, et les données qui sont en train de faire, je vais vous montrer un exemple petit. Je vais venir avec vous. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est-ce que tu vois avec moi dans l'ARC? Oui. C'est parti. Donc, ici, c'est une rocette HTTP, et c'est la méthode de l'application, le type de rocette. C'est parti. J'ai déjà dit qu'il y a plusieurs types, comme le gate, le post, le put, le delete, le patch, etc. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc, j'ai un local host, mais généralement, il y a un IP. L'API a un numéro de part, et il y a une fonctionnalité. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Comme je vois ici, j'ai un club. J'ai eu un club qui n'aimait l'IOC, et le président de l'ApI, le club de la télévision, le club de la télévision, le club de la télévision, le club de la Chess Club, et j'ai eu un président. Donc, par la façon dont je suis, j'ai eu, 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 On peut mettre en m'appareil. Je t'ai 4 ou je t'ai 4. Et en plus la vidéo de la clube de la clube. Ainsi, par exemple, la delete. Par exemple, la delete. C'est pour donner l'idée. Nous sommes un petit ouvre. La voie de la clou. Nous avons même que la clou. Donc, comment faire le filtre ? C'est pour venir ici ? Donc, j'ai mis la cloure d'une vision. Donc, voilà ce qui est ici. Le dialogue de la cloure. l'a dit la cloure. La cloure d'un divisé. Alors, c'est l'application de l'APL. C'est évident de l'application ? C'est évident. Oui, très bien. En tout cas, comme l'architecture, il y a des systèmes de layers. Il y a des clous. On a séparé par les services. On a séparé par les services. Quand on a développé, on a séparé par les programmes ou l'application sur plusieurs clous. Et là, dans l'application Web Services, ou monolithique, il y a des clous. Comme nous l'avons dit, les trois clous. Il y a Web Layer, qui est le clous qui est en utilisée l'API. C'est le clous qui est en utilisée l'API. C'est le clous qui est en utilisée l'API. C'est le clous qui est en utilisée l'API. En général, les membres de MPC ou autres, le clous qui est en utilisée la contrôleur. Vous êtes en compte ? Je vous invite... On peut lire l'apI. Il y a l'un des clous. Il y a beaucoup plus clous. C'est le clous qui est en utilisée par le clous. C'est le clous. la manière dont vous a ajouté. Les conditions qui sont en utilisée, les clous. C'est une dimension. C'est le clous. C'est la manipulisation par les entités. dans notre modèle, pour qu'il soit dans la clé Business Life dans la clé de la clé, et pour qu'il soit dans le service. Le service, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser le modèle, la clé, l'entity. L'entity, comme je l'ai dit aujourd'hui, par exemple, quand j'ai une application dans le gestion des étudiants, j'ai, pour sure, l'entity qui s'appelle étudiants. L'entity qui s'appelle l'entity qui s'appelle ici, et plus dans un autre clé qui s'appelle Data Access Layer, ou Data Access Object. Comment faire cette clé ? Cette clé, comme je l'ai dit, qu'il y a quelque chose qui a lié à la clé, c'est ce qui s'appelle. C'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, c'est la clé, ce qui s'appelle, tout ce qui s'appelle, c'est l'entity qui s'appelle la clé. Cauche les clé, c'est l'entity qui sont, on doit avoir en stands, ou en ligne, Non-SQL, comme ce qui s'appelle, on va avoir de décision à la clé. C'est la clé où on a un IDE comme La Cassandra et MongoDB, Ils sont utilisés généralement dans le Big Data, qui s'apparaît beaucoup de flux sur les données. En général, ils sont utilisés des données qui ne sont pas seulement SQL. Sinon, en général, dans le cas, il n'y a pas de SGBT relationnelles, comme SQL, etc. Donc, c'est ce qui est le couche. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a vu jusqu'à ce moment, ce n'est pas possible. C'est un serveur d'application. Un serveur d'application. C'est 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 celui qui vous permet de faire un serveur d'application. C'est-à-dire, si vous avez des serveurs, vous n'avez pas de contrôle d'application. Vous n'avez pas de contrôle d'application. Et qui vous propose à la question, vous n'avez pas de savoir. Ou seulement vous n'avez pas de mettre de sache. J'ai dit, par exemple, à vous, je vous en disons à la liste. afin que l'API soit en restant, il faut que l'appliquiez un règlement de l'appliquement. Ce sont 5 règles. Il n'est pas nécessaire de savoir les règles. C'est parce qu'il y a un framework comme Spring, c'est celui qui permet de travailler avec ces choses. Et ici, j'ai pris l'exemple de l'API ou Hypernate. Il vous aide à faire des méthodes très bien. Le cas de l'appliquement, l'appliquement de l'appliquement, et les choses ne sont pas les choses. Donc, l'architecture, il y a maintenant que je vais faire. Il y a un serveur d'applications. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie. Oui. Oui, c'est très bien. Bien. Donc, comme je l'ai dit, une application monolithique est une application qui est développée en un seul bloc. Donc, l'architecture, tout elle est en place. Les API, les services, les réseaux, les réseaux, Les réseaux. Les réseaux. Les réseaux. Les réseaux. Et donc, en général, on peut utiliser une technologie, une technologie qui est une seule. Par exemple, quand on a commencé, Il y a beaucoup d'entreprises qui ont travaillé avec tous ceux qui ont travaillé avec Spring Boot, Python et PHP. Quand on a travaillé avec la technologie, on doit faire des choses. Par exemple, on a choisi Spring Boot. Il y a beaucoup de gens qui ont travaillé avec Spring Boot. Toutes les choses ont été demandées. Il y a des choses. Il y a des choses. La réalité n'est pas dans le micro-service. Vous allez voir ça après. Donc, le drawbox est une chose qui est très agréable dans le monolithique. Comme je vous l'ai dit, ils se sont centralisent tous les besoins fonctionnaires. Les fonctionnalités, toutes leurs besoins, sont disponibles sur le bloc. Comme je vous l'ai dit, ils sont réalisées avec une seule technologie. Donc, une technologie par exemple. C'est un processus unique. Mais comment tu as un processus unique ? Qu'est-ce que c'est qu'en exemple ? ou un défi ou un défi ou un défi. On a fait partie d'entre eux, bloc, qui a été a été entré dans le programme. Comment ça va ? Il faut que tu ne s'éteins, l'architecture de tous, il faut que tu ne s'éteins l'application de tous, afin que tu ne s'éteins. Donc, le processus est une chose à faire, tu peux faire une fois et tout à l'autre. Donc, si il y a une chose à bloc, tout est en bloc, et il faut que tu ne s'éteins. Donc, ici, on a fait une modification. Il y a une modification nécessite de redéployer toute l'application qui m'a fait partie. Difficile à faire évoluer au niveau fonctionnel. Donc, quand même, on a besoin d'utiliser des fonctions ou des APIs ou des services ou des autres. Donc, il y a une question, puisque il y a une question qui a été une question, qu'il s'éteins sur le code. Et il y a une chose qui a été un couplage fort entre les entités. Donc, il dépend du d'autres. Donc, quand on a plus de choses, on peut être plus sable sur le programme. Et ce qui a été un point très important, c'est que la production est d'utiliser des temps. Par exemple, quand on a commencé à développer, dans les prochaines bibliothèques, on a commencé à développer le business de tous. Et les autres, on a développer le tout. Et les autres, on a développer le tout. Donc, on a besoin de temps. Et dans le jour, on ne peut pas voir les résultats qui ont été plus tard. Bon. Donc, quand on a dit, les programmes, ils ont dit, qu'ils ont dit. Mais les programmes, qu'ils ont appris, qu'ils ont appris, qu'ils ont appris. Par exemple, dans l'année dernière, la fin de la fin de la fin, on a proposé des méthodes et les méthodes qui ont appris, avec les méthodes qui ont appris, pour qu'ils ont appris, en sorte de récdéter, pour qu'ils ont appris, en sorte de récdéter, des méthodes qui ont appris, qui ont appris, Mais bon. Donc, on va mettre en place sur le micro service. Et comment est le micro service ? Alors, c'est la première fois, les gens qui ont regardé, ont appris. Mais c'est là, j'ai appris... tout nouveau, c'est un bloc, j'ai appris, tout l'application, un réseau, un réseau, un réseau, chaque partie. Et comme på que j'ai UCR, vous avez appris, c'est un micro service, ce nom, c'est un micro service, ce nom, c'est un micro service. Quelles ont apprissez ! C'est un micro service ? Tous les microservices peuvent avoir l'adresse IP, un numéro de port et les fonctionnalités. Je vais vous donner un exemple ici. Je vais vous donner un exemple de microservices, étudiants en microservices, club microservices ou webadministration microservices. Bien sûr, je ne vais pas vous parler de cette façon, mais je vais vous parler. Et vous voyez, les microservices, puisqu'ils ont besoin d'autres de l'architecture, c'est qu'il n'y a pas d'accès. Comme vous l'avez dit, nous avons créé des tools de notre client sur le microservices. Donc, ça parle avec ça, ça parle avec ça, ça parle avec ça, ça parle avec ça, et ça parle avec ça. Mais dans l'architecture, le microservices a la même chose, c'est ce qui s'appelle « Gateway Service ». Comme je vous dis, nous sommes centralisés les microservices de tous. C'est une chose. Pour les clients, pour les clients, pour les clients, pour les clients, ils se trouvent l'adresse IP, et l'un numéro de port. Et comment ils se trouvent ? Ils se trouvent l'asme de microservices. C'est bon. Donc, j'ai eu, dans le groupe de front, pour les clients, pour les clients, les clients, et les clients, les clients, les clients, les clients, et bien sûr, tous les clients ont la fonctionnalité. Et après, il s'appelait les clients, les clients. C'est bon. C'est bon. « Load Balancing ». C'est mot, si nous, l'un des microservices, un produit de nous, il va travailler beaucoup de personnes. C'est mot, il s'est pas clair, c'est comme le Microsoft, par exemple, notre Microsoft, « Macro » 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 « C'est un matériel « Macro » « Macro » « Macro » « Macro » le service de Getaway, c'est l'équilibre de l'équilibre qui signifie que c'est une instance d'autres D'accord ? Donc le micro-service, c'est un micro-service afin qu'il y ait un équilibre D'accord ? Donc, si on a deux instances, la charge doit être élevée Les roquettes, les roquettes sont élevées pour être élevées sur le micro-service Donc, sur les deux instances de micro-service Donc, dans le service de Getaway, il y a des micro-service Il y a des micro-service, c'est l'équilibre de l'équilibre entre les autres La communication, c'est l'application, c'est l'application La communication, c'est l'application dans le context-spring C'est l'application, c'est l'application C'est l'application, c'est l'application Comme je l'ai dit, les roquettes que vous trouvez et les roquettes que vous trouvez C'est l'application Vous trouvez d'application à l'adresse et vous trouvez un résultat et vous trouvez un résultat en particulier Par exemple, ici Dans le micro-service C'est ce qui s'application J'ai besoin de l'étudiant qui s'applent dans le club C'est l'accord ? Les étudiant ne sont pas disponibles dans le club qui sont en place dans le bazar d'un étudiant. Donc, je dois aller dans les... ... 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 On peut nous mettre en place par là, mais on ne peut pas nous mettre en place par le gateway. Pour le gateway, on peut faire l'implémentation. C'est facile. Ce qui a été fait pour les services de template, des solutions qu'on est présentées. Nous devons l'implémentation. Pour l'amélioration du gateway, on a fait Netflix. En tout cas, Netflix a fait beaucoup de choses, beaucoup de services sur l'architecture micro-service. Et il y a Spring Cloud Gateway. Moi, personnellement, j'ai fait ça. J'ai plus de réflexion sur ça. C'est bon. C'est ce qui s'appelle Registration Service. En fait, le service de Gateway qui n'a pas à savoir où tous les services de l'arrivée sont disponibles et quoi son nom et il est. Nous avons fait le service de l'arrivée de l'arrivée. C'est ce qui est là, tous les services de l'arrivée, afin que je l'applicte à l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée. J'ai commencé à l'adresse IP, l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée de l'arrivée et l'implantation. Donc après avoir l'arrivée de l'arrivée, Il y a un autre chose, il y a un autre chose pour que je puisse tester si le micro-service a beaucoup de charges. Et l'app, l'app, l'app et l'app, il y a beaucoup d'applications. Donc, le gateway service est connecté ici. Et il y a tous à savoir qu'il y a un service qui a besoin de plus, qu'il y a un service de préférence qui s'applique sur beaucoup d'instances, et les services qui s'applique sur leur site. C'est comme ça qui se passe. Le service de registration, c'est comment on a fait Netflix. C'est appelé Eureka Service Discovery. Il a dit M. Fédi. C'est ce qui est le concept. Donc, comme tu disais, il y a un produit sur Netflix. Et le problème c'est qu'il y a un équilibre qui s'applique sur le plan. Je vais vous faire. Je vous souhaite de dire M. Fédi. Je vous remercie. Merci beaucoup, everyone. Je vous remercie. C'est la bonne question. Est-ce que vous avez été dit. Et je me débat, j'ai beaucoup de réaction à votre côté. Est-ce que j'ai eu l'app – je vous ai mis… EnFaidi, je vous remercie de cette session. Je vous remercie un peu et maine. Je vous remercie un peu. Enfin, je vous remercie un peu. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Je suis avec vous un peu. Ok, ok. Donc, nous allons vous remercier la troisième partie dans l'architecture. C'est la configuration service. Si vous avez besoin de Spring, tous les microservices ont un fichier de configuration. Application.properties. En général, si nous faisons un fichier de projet ou un fichier d'application, c'est la configuration qui est en train d'accueillir. Dans les microservices, c'est une configuration globale. Nous, les développeurs, généralement, ne voulons pas le code d'accueillir sur les services. Donc, c'est là. C'est la configuration service. C'est juste pour qu'ils centralisent la configuration. C'est la configuration interne. C'est-à-dire qu'on prend le repo-git et on va mettre la configuration dans les microservices interne. Et après les microservices, ils connectent sur le service d'accueillir. Ils prendront la configuration interne et ils prennent l'accueillir. Donc, il y a quelque chose qui est là, c'est qu'on peut devenir une configuration H2. C'est-à-dire que, quand on prend le repo-git et on va mettre la configuration, on n'est-à-dire qu'on va mettre un redeployer le micro-service interne. Le micro-service interne, on sait qu'il y a un changement. Il y a bien sûr un configuré ici. On sait qu'il y a un changement dans la configuration, on va mettre automatiquement, sans qu'on va mettre le micro-service interne et on va mettre un déployer. Il y a une dernière partie, qui sont les brokers. Comme je l'ai dit, les microservices interneurs ont mis en communiqués. Donc, ils ont mis en communiqués via REST et ils prennent des roquettes. Mais les heures, ils prennent une communication à 5 heures. Je veux dire, si on a mis en communiqués avec REST, il y a un changement qui a contraire un changement comme le micro-service interneurs ou le micro-service interneurs pour lui dire, « je vais donner un changement le student. » Il y a une petite avance. Il y a des rues, il dit, et après, il y a un changement. Il y a une période de changement dans l'histoire. Il y a un changement ce qui se passe dans cette histoire. Donc, il n'y a pas à accomplir le travail, il n'y a pas à remercier un résultat mais à ne pas à remercier le résultat du micro-service. Il y a des temps, nous avons mis en train de trouver des informations ou des informations en façon de faire un peu à la façon dont nous attendons que le micro-service a réagié à nous. Pourquoi nous nous demandons que nous demandons de faire quelque chose à l'aise ou de faire quelque chose à l'aise. C'est tout ce qui se passe dans le broker, comme RabbitM2, ActiveM2 et Kafka. C'est bon. Je vais vous remercier tout le micro-service et je vais vous parler. Donc, c'est... Le concept est qu'on peut prendre l'architecture et qu'on peut réduire sur plusieurs parties. C'est ce qui est présent dans l'informatique. C'est différent. qu'on peut diviser pour gagner. D'accord ? Donc, chaque micro-service est généralement responsable de fonctionnalités. C'est-à-dire que tous les micro-service que nous avons mis en place généralement, il y a une fonctionnalité. Mais... généralement, les sociétés qui ont des applications ont besoin d'un micro-service et ont besoin d'un micro-service et ont besoin d'un micro-service et ont besoin d'un micro-service pour les modules. par contre, par contre, il y a des sociétés qui ont des moyens d'un micro-service qui ont besoin d'un micro-service spécifiques, vous m'en Hopefully, l'un micro- mon produit d'un micro-service c'est-à-dire qu'une valeur , de la fonctionnalité du micro-service. Comme je l'ai dit, il n'est pas possible d'utiliser cette façon. Nous n'avons pas d'utiliser le micro-service selon les modèles ou selon les autres. C'est une chose qui est important dans notre travail dans le projet. C'est le taux. Donc, on va essayer de trouver une méthode pour trouver une méthode pour l'utiliser dans le micro-service. Les micro-service sont développés, pour tester et déployer séparément des autres. Il y aura des phrases, je pense. Mais, chaque micro-service est développé en utilisant une technologie qui peut être différente des autres. Par exemple, supposons qu'il y a quelqu'un d'autre sur Spring où j'ai dit qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'appelle Python et qu'il y a quelqu'un d'autre comme un micro-service dans le Python. Ou supposons qu'il y a quelqu'un qui s'appelle l'intelligence artificielle en même temps qu'il y a personne qui s'appelle l'analyze de nos estudiants ou ce qu'il y a quelqu'un du côté ou ce qu'il y a quelqu'un de faire et qu'il en qu'un site à de la question, à de la question, et qu'il dit qu'il y a quelqu'un de votre concret, à la question de la question. À c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris et à la question, à l'appel de la question... aux questions qu'il y a quelqu'un qui s'est intégré Qu'il y a quelqu'un d'autre à laquelle, Il y a quelqu'un d'autre C'est-à-dire qu'un micro-services ou un micro-services, juste, avec le langage qu'il aime par exemple, par exemple, pour connecter avec le micro-services. C'est très facile. Si on est dans l'approche de l'éducation, il va parler d'un micro-services. D'accord. Donc, comme je dis, il y a un mécanisme de communication léger qui me reste. Il y a un échange de données parce qu'il y a un autre échange de données. c'est-à-dire qu'il y a un micro-services qui s'est mis en place. En général, on peut faire des choses compliquées. La application, c'est-à-dire qu'elle a plusieurs micro-services qui s'est mis en place et qui s'est mis en place de manière correcte. On peut faire des choses qui s'est mises. C'est-à-dire ? La architecture, comme les autres qui ont vu la vidéo, c'est-à-dire qu'il y a un micro-services qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un micro-services qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un micro-services qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un micro-services qui s'est mis en place. C'est-à-dire qu'il y a un micro-services qui s'est mis en place. Il y a un micro-services. La quba de employer est la capacité d'automation. La dautomation d'automation n'est-à-dire qu'un des éléments qui nous permettra de mettre à l'IoC. je vous remercie de la machine la commande de l'inversion c'est bon quand t'agir vous aimez et vous abonner pour mettre sa clon et à la machine et vous avez besoin de l'inversion la commande de l'inversion en bonne c'est bon C'est bon, c'est bon, c'est bon ? Non, c'est bon. Donc, une autre chose d'une chose qui est très forte dans Spring, c'est qu'il se déclenche beaucoup de façon à la configuration. La configuration, la configuration, c'est gratuit de manière automatique. Il se déclenche beaucoup de configuration. Donc, il est y Film oferecò que c'est l'économie d'assuré le détendance. l'intégration d' bleeding. Donc, il se déclenche beaucoup de contenu de tablet. Et il s'est rendue une application de contenu de tablet. En tout cas, on ne peut pas faire un écran. C'est un mot, que tout le temps, qui débloque le port ou le port, l'exécurité, s'applique un serveur dans le port qui vous aimez. Et il s'applique les serveurs. C'est une chose très forte. Merci. Je ne sais pas si tu n'as pas à 100%, mais je ne sais pas. Mais, on va avoir un lien. Nous souhaitons créer une application qui permet de gérer des étudiants. C'est simple pour l'autre. Généralement, pour nous apprendre quelque chose, nous n'allons pas le code. C'est-à-dire consulter, ajouter, modifier ou supprimer. D'accord. Dans le micro-service interne, il y a un entity étudiants. Il y a un nom et un prénom. ID de type blank, Nord de type string, et le prénom de type string. L'application, comme je l'avais dit, est en utilisant le code. Donc, il y a un micro-service. Il y a un micro-service, plutôt. Il y a un micro-service. Il y a un micro-service. Et on va ajouter quelque chose d'autre. Nous allons faire la recherche. C'est un peu comme le prénom. Nous allons utiliser l'asem et l'application. C'est un prénom. D'accord. Le micro-service que nous avons créé aujourd'hui, c'est connecté par des données de maïsql. Et il y a un service de Sql. D'accord. Nous allons vous donner une petite petite crème sur le code de Facebook. Comme vous ne pouvez vous voir, ils sont tous les codes, ce n'est pas grand. D'accord. Il y a un des responsables. Il y a une question. Il y a un micro-service. C'est un délire. Mais, donc, on va choisir les dépendances internes. Généralement, comme l'entity, c'est l'annotation entre la GPA. Ici, le couche DAO, comme on voit la structure, c'est l'entity, c'est l'entity, et les repositories. C'est l'entity, c'est l'entity. Et là, le contrôleur. La, comme on dit, nous avons fait l'entity du contrôleur. Acai, on les appelle le contrôleur. C'est la couche qui s'enlève l'API. C'est la couche qui s'élève l'API. Nous allons réellir le code. Je vous remercie. C'est parti, vous avez tous joué la version Ultimator Intelligent ou pas ? J'ai vu ? Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Yusuf, vous avez dit que quand vous avez joué les gens ? J'ai dit que vous avez dit. Oui, c'est très bien. Je vous remercie un peu. Je vous remercie. Je vous remercie. Ok, c'est très bien. Pour ceux qui n'ont pas l'ultimator, il faut faire la même chose que nous faisons ici. Par contre, il faut utiliser le Sprint Connection Laser. Donc, ici, c'est clair. C'est parti, c'est parti pour faire la même chose. C'est parti. C'est parti. C'est parti pour la Javawit. Je vous remercie. Vous avez besoin de faire la même chose que javawit. Je ne vous remercie pas. Mais, la plupart des sociétés, c'est à la fois qu'ils ont utilisé la Javawit. C'est parti pour la Javawit. Javawit a été un élevé. Donc, la Javawit a été un élevé. C'est parti pour la Javawit. 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 Mais, ce sont des sociétés. Bon. C'est parti pour la Javawit. C'est parti pour la Javawit. les groupes, comme fsb.euc L'artifact, ici, je vais utiliser Micro Service Donc, ici, le 8 C'est legal Ici, si vous avez utilisé l'artifact, vous pouvez utiliser le groupe, vous pouvez utiliser le name Ici, nous avons utilisé l'entreface avec les dépendances Que j'ai utilisé l'entreprise Et il y a une dépendance Donc, un texte à la série Un exemple, dans le Rapport Store C'est facile, c'est facile C'est difficile, c'est facile 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 Le Gets, les Settlers ou les constructeurs ou l'auto-shrink même si vous n'utilisez pas un code C'est ce qui est important, je vais vous montrer plus Donc, ici vous pouvez utiliser par exemple un book vous pouvez utiliser des tools etc. Nous avons déjà existé dans le PowerPoint comme la dépendance Dans la partie Web on utilise Spring Web on utilise REST Requisitories et on utilise Spring Data Dans la partie Web, on utilise on utilise Spring Data GPI et on utilise Spring Data et on utilise ici, vous avez tous les gens de MySQL d'utiliser le driver et on n'a pas d'utiliser comme WAMP ou l'exemple vous pouvez utiliser H2 H2 est une partie Web mais sur le on utilise la mémoire ces sont les pluses des action, et ce n'était vraiment c'est vraiment bon suivi qu'il y a des On va s'ajouter le micro-service à ce qu'ils ont utilisé. Et après, on s'amplit. Nous avons utilisé cela pour qu'ils ont utilisé le télécharger sur le format Zip. Après, on s'amplit le text. Et après, on s'amplit le télécharger, ou il n'y a pas d'aide. Je vous laissez vous abonner. Et après, je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie le défi d'avoir un peu. Je vous remercie. Je vous remercie de vous remercie. Le défi, vous avez eu une question ? Vous avez eu une chose ? Je vous remercie. J'ai vu que j'ai appris une information qui s'est passé. C'est un peu plus, je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Je ne vous remercie pas, il y a un peu plus. Je ne vous remercie pas. Je me remercie. J'ai eu un peu plus sur le défi de la réaction. Je ne vous remercie pas. Je ne remercie pas. J'ai eu un peu plus. Je remercie pas. Je vous remercie pas. Je vous remercie pas. Je vous remercie pas. Je remercie pas. Nous accueillons nous au début. Nous avons droit à ce reproduire une microns-up aux écranes, pour les écranes. Il nous remercie pas, et ensuite sur les écranes et sur les écranes. Et sur les écranes et sur les écranes. Vous venez de faire un écranage à l'écran et vous connectez. Ce qui n'a pas eu de l'application. Normalement, je vais vous faire un petit peu. Je vais vous mettre un peu. Alors, je vais vous mettre un peu. 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 Alors, je vais vous mettre un peu. Comme je l'ai dit avant, c'est que les configurations généralement afin qu'il s'apparaît dans tous les domaines. Donc c'est ce que j'ai utilisé tout ça. Je vais vous abonner à ce sujet. Nous venons à cette structure de notre projet. Nous avons le mail, java et ressources. Dans les ressources, nous trouvons le fichier de la configuration. Application.Properties. Dans l'application.Properties, nous mettons les propriétés. Ou les configurations que nous utilisons dans le micro-service. Nous faisons l'application. Nous commençons par le numéro de port. Server.Port. C'est déjà quelque chose qui est très important dans l'intelligence. Le port que nous utilisons dans l'application du micro-service, qui nous avons déjà mis en 21 ans, nous utilisons 22 ans. D'accord. Donc, selon le database, nous mettons les propriétés de notre nom. Dans le database. Et dans l'est-ce que vous ajoutez l'application du tableau. Je suis ici pour l'application de l'application. ... ... ... ... On peut faire un nom ? Non, c'est juste pour l'application. Ce n'est pas pour l'application. C'est juste pour l'application. L'application. Alors, on a l'application de l'application. Comme vous voyez, il y a une grande grande. Avec ce qui est dans le site, nous avons travaillé avec une autre méthode de l'application. Comme on a dit, l'application de l'application sur les détails, il faut que l'application d'application manuellement. Dans le site web, SQL, SQL, Create, etc. Une chose assez forte dans le SpringHunt et GTI ou Hypernate, c'est la presion d'application de l'application. Je ne sais pas comment. Je l'application d'application. Etudeau. 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 Donc, ici, il y a une place d'étudiants interne, mis au package Entities. L'étudiants, ici, ont un modèle interne, ou ont un autre terme, l'entity interne. Je vais vous donner un peu plus de fiches. Par exemple, il y a un exemple, il y a un ID, nom ou prénom. Donc, il y a un private, private, langue, ID, private, ring, name, non, private, ring, non, d'accordo. C'est ce qui fait avec l'entity, je vais vous dire, disons-moi de la table, dans les deux données. Et je ne sais pas comment il y a un petit peu. C'est ce qui est entité, je vais vous montrer l'ennotation, La création entity. Vous allez utiliser la création entity. Vous avez dit, c'est un modèle de nom. Donc, quand je vais faire un modèle de nom. $$$$$$$$$$$$$$$$$ ? C'est un modèle que j'ai faim à la création de nom. Donc, quand je fais ce que j'ai faim à la création. Il faut que je la création de nom. Je vais mettre Ir. Mais, je m'a fait all. C'est un modèle de nom. Donc, quand je fais ce qu'on fait ? C'est un valeur de télé. il y a aussi la stratégie avec la méthode de l'application. Il y a l'identité. Il y a l'identité d'identité. Donc, chacun en chacun, c'est un point de savoir. C'est ça. C'est ça. Nous allons revenir à l'application . C'est ici, on a donné que la URL qui a l'asile de la database. C'est ce qui vous plaît, qu'un site qui a utilisée MySQL, c'est la même chose. C'est juste là, il y a l'asile d'asile de la database. C'est ce qui ne peut pas de connecter avec elle. Le username et le password. Il y a sûr, il faut que tu assoies d'utiliser la database. C'est ça. C'est bon, ici le driver avec Natabase C'est ce qui était avant que j'ai utilisé JVFX C'est un driver qui a été mis en charge et il y a des manipulations Et ici on travaille avec Spring Ici le type de création du table Il y a plusieurs types, il y a Create Create, c'est qu'il y a un tableau qui est disponible Il y a une autre type de création Et il y a plusieurs types Nous faisons la création du tableau En général, nous faisons les tests En général, on a création du tableau Et il y a un dialect C'est ce qui est le langage qu'il ne parle pas avec ce qu'il y a des études Il y a même un exemple Spring Il y a un dialect Il y a un dialect Il y a un dialect Non, on va nous laisser Nous allons mettre C'est bon, je l'ai fait C'est bon 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 Et je ne vous en prie. On a besoin d'une repositorie. Donc c'est l'application. Quelle est ce que je vais faire ? Pour l'application. Interface. Quand vous vous souvenez de l'application. Interface. On va mettre en package. Repositories. Prez. Et on va nommer l'application. Repositories. Ok ? Donc, comment on va faire cette repositorie ? Pour l'application d'une interface. Quelle est la jpa. Repositories. Cette interface est une interface générique. Il y a deux parmiètres. Il y a une entité. La entité. La entité. La entité. La entité. La entité. Par exemple. La entité. 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 Par exemple. La entité. La entité. Por- kriegen 내가 les méthodes incroyables. Pour former Minione Sirael Z rewarding. Je단. Pour votre bessette. Et il voudrait faire la entité. En toute la станette. I ENTLEJ-G. On a trademple d'if Я. La Smartidée. Et il voudrait io. I'm learning plus ça. Et tu voudrais faire la Spriel. Quelle est-il. On peut l'appeler, trouver un truc comme ça, un délice de buy. On peut trouver une petite partie de la vie d'un autre. Comme celle-ci par exemple. Elle a fait des cartes. Les cartes sont en train de trouver un truc, et en trouver un truc. la chose qui est est de l'appeler, de l'appeler, de l'appeler, de l'appeler, de l'appeler, et de l'appeler, c'est qu'elle est de l'appeler. Mais bon, nous sommes en train de faire des formes, en général, pas à ce qu'ils nous ont appris. Comment nous leur donner. Nous aimons qu'ils soient entrés dans le code et dans l'application de l'application. Il y a quelque chose qui est le Spring Boot Open Source. Donc, c'est une autre chose. Donc... Dans ce sens, nous aimons que j'ai l'application dans l'application de l'application. Donc, je suis venu à la main. Et afin que nous entendons, comme je disais, Nous avons besoin d'un command... Comment ça ? Command Line Runner. Command Line Runner. Vous pouvez prendre... C'est une chose qui est important. Repositorial. Il y a des fonctions. Les fonctions qu'on ajoute. Les fonctions qu'on ajoute. Les fonctions qu'on ajoute. Les fonctions qu'on ajoute. Donc, nous, dans la main. Nous aimons que nous ajoute. Encore un peu. Donc, nous essayons de la command Line Runner. Et puis nous ajoute. Dans la main. Paramerican. Etudiant. 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 Encore. 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 les expériences qui sont séparables, nous allons voir la planète et voir les choses qui font améliorer cette carrière. Alors, nous voyons voir la chose qui n'est pas assez en charge, à la Frage, un n'est-ce que je n'ai pas besoin de et iepris. Nous, nous avons besoin d'é edges. Et nous allons faire un autre jeu ? Je n'ai pas besoin d'éducateur. Donc, je n'ai pas cassé l'étudiant, I l'objet, et je n'ai pas besoin d'éducateurs. Donc, j'ai l'écrité plus. Pour l'application de l'archconstructeur, on va mettre ça et on va nommer ça. Oui, par exemple. C'est bon. Ici, on va mettre l'executive. J'ai dit qu'il n'a pas besoin de l'application. Oui, on va mettre l'application. Il y a quelque chose qui est important. J'ai eu l'application. Dans cette méthode que j'aime, on doit être plus ennative. Je dois mettre l'application ennative. Je dois mettre l'application. Je dois mettre l'application dans le code vidéo, la code qui est utilisée par les deux. Pour que j'application de l'application, on va mettre l'application. J'ai eu l'application. J'ai application, pour l'application. C'est la même chose qui n'a pas à l'application. C'est ce qui est. Nous allons ajouter la dénotation. Nous allons ajouter la dénotation. C'est bon. Nous avons ajouté l'unité. Il a un ID 1. Je vais ajouter l'ID 1. C'est à dire que c'est l'unité. Nous allons ajouter l'unité. Il a un coursé pour créer l'ID. Et je vais ajouter l'unité. D'accord. Nous avons appris beaucoup d'étudiants. Nous allons ajouter l'unité. Nous avons appris l'unité. 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 Nous avons appris plusieurs étudiants. Nous avons appris plusieurs étudiants. ... Donc, je vois qu'il y a les étudiants d'entrée. Estudiant 1 ou étudiant 2 ? Donc, je vois qu'il y a les étudiants d'entrée. Est-ce qu'il y a les étudiants d'entrée ? Oui. Donc, je veux dire, c'est la pratique du mieux. Oui, c'est vrai. C'est pas possible. C'est possible. C'est possible. Mais c'est possible. Vous voyez déjà des codes des codes spring qui sont très élevées des types primitives. Alors, nous avons créé un trait qui a créé l'entité des étudiants. Et nous avons créé un repository. L'étudiants est l'objet qui s'applique dans les données. Et le repository est celui qui offre nous les méthodes qui permettent d'augmenter dans les données. Donc, c'est ce qui est l'application. Alors, nous avons créé une décision. C'est bon, nous avons créé et nous avons parlé avec les données. Et nous avons donné le temps et nous avons créé un API. Nous avons créé un web qui s'appelle «Couche Contrôleur » qui vous avez eu l'application. Vous avez compris. Nous avons créé un web et nous allons mettre « Web. » «étudiants Contrôleur 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 » Je suis d'accord. Donc, j'ai parlé de REST qui a fait plusieurs règles que vous devriez vous abonner à REST. Les règles n'est pas possible que vous vous connaissez pas ou que vous vous connaissez. C'est-à-dire que le framework avec Spring vous travaillez avec les choses que vous avez. Vous pouvez vous concentrer sur votre business. C'est-à-dire que les choses importantes dans le logiciel de l'application. Oui, oui. Je vais vous présenter un peu de l'application. Oui, je vais vous présenter. Oui, ok. Je vais vous présenter un peu. Je vais vous présenter un peu de slide. Quand généralement on a fait un transfert de données, API, je sais pas, de données, il y a des protocoles. D'accord ? On a fait un protocole SOAP. Et on a fait un protocole REST. Le SOAP, il y a un type de résultat sur la forme XML. Et ce qui est généralement, c'est un résultat qui est un peu plus de résultat. Et le REST, c'est un REST. Et le REST, c'est un REST. Le REST, c'est un REST. C'est un REST. Donc, généralement, ce qui est dans le code et l'API, on préfère que ça soit REST. C'est un REST. C'est un REST. C'est un REST. c'est un REST. Il faut être un REST. On doit être un REST. C'est un REST. Il faut être un REST. Il faut que le REST et il s'appelle REST. C'est un REST. c'est un REST. C'est un REST. Il n'est pas nécessaire qu'ils se connaissent. C'est un REST. J'ai besoin de vous aider à la fin de cette vidéo. Est-ce que tu es une question de vous? Oui, c'est vrai. Oui, merci. On va ajouter la requête de mappes. Je n'ai pas vu que j'ai eu l'appelé. Je n'ai pas vu que j'ai eu l'appelé. Je n'ai pas vu que j'ai fait. Comment tu as fait que j'ai eu l'appelé ici? Tu te rappelles... Où est-ce que j'ai eu? Vous devez vous rappeler que nous avons vu la clé de la clé de la clé. Quand j'ai mis sur la clé de mapping et la clé de la clé de l'appliance, je vous ai dit que j'ai besoin d'avoir eu une clé de clé. Vous vous êtes bien. C'est ce que je vous ai dit. Au moins, je n'ai pas eu un grand nombre. Mais je vais vous faire la clé comme elle. J'ai pas de parler pour vous dire plus sur ce que j'ai écrit. C'est à dire qu'on s'arrête. Nous allons faire la méthode de l'étudiant. La méthode de l'étudiant. La méthode de l'étudiant. La méthode de l'étudiant. D'accord. Nous devons faire une méthode de l'étudiant. Donc, pour l'étudiant, nous allons faire la méthode de l'étudiant. Void. Void. Appliquons à l'étudiant ou l'écrou la méthode. Pour l'étudiant, l'étudiant. Et bien, l'étudiant. C'est réel pour l'étudiant et l'étudiant. Donc la vessels d'these l'étudiant dont nous voudrie à l'étudiant, nous avons été faciles la méthode de l'étudiant, Tout ce qu'on aime utiliser, c'est la même chose qui a un lien avec le database, nous devons nous réagir de l'interface qui a créé ici, qui est en start. Vous êtes en accepte. Donc, pour l'utiliser, nous devons nous réagir. J'ai mis en place le temps pour l'utiliser du repository, même si vous avez l'utiliser du repo pour l'utiliser, et que vous avez l'utiliser du repository, ça ne serait pas l'utiliser du repository. Nous devons l'utiliser dans notre code. Dans le code de Byte, il doit être disponible. Pour l'utiliser, c'est simple, nous devons l'utiliser dans l'utiliser du repository, et nous devons l'utiliser. Et nous devons l'utiliser autour de l'autowired. Donc, pour l'utiliser, nous devons l'utiliser dans le code de Byte. Donc, nous devons l'utiliser du repository. c'est simple, et nous devons l'utiliser dans l'étudiant. C'est simple ou non. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Le fonctionnalité est disponible. Il faut l'utiliser dans l'utiliser. Mais nous avons pensé, avec cette fonctionnalité, c'est de l'appliquer. Donc, comme je l'ai dit, c'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Nous allons mettre dans l'utiliser du code. Nous allons mettre dans l'utiliser du type. Quelle est la quête que nous aimons ? C'est facile. Nous allons mettre en post. Post mapping. Est-ce que mes compreteient. Vous avez entendu. Donc, j'aisis. C'est facile. Pour m'enferm passer les url du type. S. S. Iw. C'est facile. C'est facile. C'est facile. Pour m'enfermer cette fonctionnalité. Donc, vous vous avez fait l'appliquer. Je vais essayer. Je vais mettre l'emuvre entre l'url. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile. c'est un peu plus. C'est à cause de la poste. Au moment où je suis arrivé ici, cette méthode, il est en train de utiliser. Vous comprenez jusqu'à ce moment. C'est que cette méthode, a un étudiant. C'est ce qui est en train de savoir ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est ce qu'on a fait. Nous avons vu un truc qui est appelé body. Donc, le étudiant est ce qui est dans le body. C'est un truc qui est en train de faire. C'est un truc qui est en train de faire. C'est un truc qui est en train de faire. Non, non, non. Donc, dans le body, on va移ler le étudiant dans le format JSON. C'est un truc qui est en train de faire. Comme on a fait l'exemple, qui a été fait dans le club. C'est le format JSON. Mais, normalement, on va travailler. On va faire. Avant de faire. On va faire un truc, pour la voir les données. Non, non, non. On va faire le bâtiment. C'est ce qui est en train de faire. C'est ce qui est un truc. C'est ce qui est en train de faire. On va voir les données, on va aller voir les données, C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Je vais retourner dans le database de l'hôpital. Et le Z. C'est bon. Nous voulons faire autre chose. Nous voulons faire les étudiants. C'est facile comme ça. Nous allons faire une méthode. C'est une liste d'étudiants. C'est le type de retour. C'est une liste. Une liste comme class generic. C'est une liste qui est une liste. C'est une liste qui est une liste. C'est une liste qui est une liste. C'est bon. Donc, nous voulons faire la liste d'étudiants. Le type de retour. Et nous voulons être getAll par exemple. C'est bon. Nous voulons faire quelque chose dans le paramètres. Et nous voulons faire return. La liste d'étudiants. C'est une liste d'étudiants. C'est une liste d'étudiants. Pour s'encre les types de retour. Pour s'encre les types d'étudiants. C'est une liste d'étudiants. C'est une liste d'étudiants. C'est une liste d'étudiants. C'est une liste d'étudiants. FIND OUT par ID. Et on va mettre en place. Donc, nous voulons faire findAll. C'est pas qu'on ne sait pas. On a plus à plus. Et, comme autre chose. C'est une liste qui nous avons fait en gate. Donc, nous voulons. Alors, on va venir ici. Get Mapping. Get Mapping. et tout comme ça, pour mettre la fonctionnalité qui est la même manière dont on veut On va mettre quelque chose et on va mettre ça et on va voir On va mettre le « « » « » C'est bon On va mettre le « » La première partie, c'est de la première partie. Donc, je vous ai fait Create. C'est la type Create. Donc, Create est un poids. Il est en place et il est en place. Qu'est-ce qu'il est en place ? C'est ce qui est juste posé dans les questions. Vous voyez ? C'est bon, c'est la fonctionnalité de la fonctionnalité et de la fonctionnalité de la fonctionnalité. Je vais vous montrer des fonctionnalités dans cette présentation. C'est modifié ou supprimé. Normalement, c'est supprimé. Donc, supprimer Delete Mapping. Bon, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la fonction. Je vais vous montrer la fonction supprimée. Je vais vous montrer le type de retour. Je vais vous montrer la fonction. Que fais-tu de la fonctionnalité en ket verbessant ? ike ou si tu de l'adap. Reellement, il n' mehrere, j'y diue. Chiquez à moi quelque chose. J'ainé un type de retour. Ne hangemèti à moi-même à moi-même. Il n'y ainé plus길és. Il y a une simple Objection z savings. C'estatchet que nous avons Ott blocked. Et vous n'êtes, fueron les Hauts graines dans cette márchette. Before, je vais vous belo Media M喝. Il n'y ai un retour, je n'en ai trois. Il n'y ai terminé quelque chose. Il n'y a côté de vrai. P그리고. Point Delete C'est à quoi ça veut dire ? Comment faire un paramètres ? Je vais décrire un peu plus pour les paramètres Je vais décrire a la place d'id Tout le monde n'a pas un id Donc, on a la place de paramètres Donc, on a l'utilisation de parameter Long id C'est là. Comment ça a été créé ? C'est une fois, c'est Delayt Mapping. C'est la même fonctionnalité. L'étudiant. Mais cette fois, j'aimerais que j'ai ajouté l'idée de l'étudiant dans l'URL. J'aimerais que c'est cette façon. J'aimerais que c'est l'étudiant de l'étudiant 1. J'aimerais que c'est l'étudiant 1. Donc j'ai regardé ce que je fais ici. C'est une façon de faire le mot. C'est un impréable de l'étudiant. C'est un périmie de l'étudiant. Dans le cas où je m'appelle, je vais te mettre ici un object, je vais te mettre ici un Mathe variable. max. C'est un exemple qui est dans l'URL. Je vais te donner un exemple ici. Non, c'est un problème. J'ai dise d'un autre exemple. et l'ampleur de la variante, c'est d'avoir préféré que tu as-tu l'ampleur. Pour l'ampleur que tu as-tu l'ampleur, par exemple, non, c'est un peu de nom, mais c'est un peu de nom, c'est un peu de nom. C'est juste que tu as-tu l'ampleur. C'est juste un peu de choses. Comment tu as-tu l'ampleur ? Tu n'as pas un type de retour, juste pour que tu as-tu l'interface dans le repositorial, et pour la faire du delete. Je veux dire que tu as-tu l'ampleur de la parée par id. Donc ici, il y a deux qui a donné la vérité. Nous avons une méthode de la parée par id. Comment tu as-tu l'ampleur de la parée par id ? OK. Pour la parée par la parée par la parée par id, c'est bon. Nous venons ici. Nous faisons un débat, et nous attendons à débat de débat. Nous faisons un débat et un débat. Par exemple, nous faisons un débat. Nous fermons-moi. On s'est rendu à débat. On fait un débat. Nous faisons un débat. Bien. Donc, les outils sont les principaux. Alors, on va mettre la méthode la 4e, qui est l'application. Dans l'application, il y a deux méthodes. Une méthode qui est utilisée en PUT, et une méthode qui est utilisée en PUT. P. On va commencer par l'application. L'application, comment est-ce que je vais vous réagir? Je ne vais pas réagir la chose, je vais vous réagir. Je vais vous réagir la vidéo. Donc, ici, public point. Update. Comment est-ce que je vais vous donner ? Je vais vous donner une idée de la vidéo, je vais vous donner un peu. Je vais vous donner une idée. Je vais vous donner une idée. Et ici, il y a un match, la date month, ou la date month. C'est la date month. C'est la même chose. Je vais vous donner une idée. C'est une idée de la suite. On va s'adonner à la date month. Il y a la suite. C'est la suite. Il y a un match. 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 Qu'est-ce que le match. Qu'on vous donner à la suite? Qu'est-ce que si vous allez vous donner et à ce que vous allez- eks? C'est bon, Youssef, merci. Absolument, je m'éclate, Sam. Je vais te voir l'enregistrement après, hein? Oui, je vais te voir l'enregistrement, monsieur. Merci, monsieur. Merci, Sam. Merci, Sam. Oui, je vais te voir. Oui, je vais te voir. Ce qui a choisi la présentation, a conçu la contrôleur, on a repo, on a service, on a hackoller. Oui, a conçu la service. On a choisi la service, c'est tout un peu. C'est bon, ça va être le service. Oui. Oui, c'est bon. Déjà, le service, on va nous donner la application de l'implantation et du bouton 2. C'est bon, je vais te prendre du temps, vous avez été en train de vouloir un peu, ou comment ça va? C'est bon. C'est bon. On peut vous montrer la deuxième ligne, il va plus en plus. Alors, nous allons revenir au bouton. Donc, ici, l'application. Nous allons faire un autre. Donc, comme je l'ai dit, l'application, nous allons donner l'idée. Et pour nous donner l'idée, l'application, l'application, le body, pour que vous soit étudié. Nous allons faire un update, l'étudiant. Donc, ici, nous allons donner l'étudiant. Etudiant. Et puis, comme nous avons fait, nous avons fait l'ajouté. Request body. Entendez-vous ? Donc, comment nous allons faire ? Nous allons faire ce qu'on va faire. Comment, comment ? Etudiant Repository. Donc. Le préférence. Nous n'avons pas. 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 C'est qui nous n'avons pas. Nous n'avons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada 4 4 4 5 5 6 5 7 1 2 3 5 3 Et puis, on devise un mot, on a une proche de l'individu et un vrai nom. Et donc, l'étudiant 1 est ce qui veut dire que l'étudiant l'islamour n'a pas de nom, et l'apprent de l'apprent, et l'apprent de l'apprent. Voilà ce qui est, l'étudiant 1.7. Comment on peut-être l'apprent ? Comment on peut-on faire ? Pour le faire, c'est ce qui est de l'adresse. Donc, je suis dans l'étudiant, pour mettre le majeur, pour mettre le majeur, pour mettre le majeur, par exemple. L'étudiant, c'est ce qui est de l'application. L'asem de l'adresse, c'est l'asem de l'étudiant, qui m'a fait dans l'application. Tu m'as dit ou non? Quand je fais le majeur, c'est plus un second. C'est bon. Donc, j'ai commencé à mettre le majeur, c'est qu'on peut faire, on va essayer de s'écrire. C'est bon. On va essayer de s'écrire l'étudiant 1. Donc, on va faire l'étudiant repository, l'étudiant repository. Save. Une autre chose. Etudiant 1. Hop. On va y heißt, on va y falando. C'est bon. On va mettre le majeur. Donc, on va mettre le majeur on va faire le majeur donc on va mettre la première allegiance. On va mettre le majeur C'est comme ça. Alors, je ne vais pas en place. Je vais mettre le PUT et je vais mettre le BODY. Dans le BODY, il est très important. Je vais mettre le NON et le PRINOM. Comment on fait le SENT ? OK. Comment on fait le PUT et le GATE ? Il y a une seule ID. Il y a une première. Tu es ok ? Il y a une première. Mais on fait le NON et le PRINOM. Tu es ok ? Tu es là ? Tu es là. Il dit que je suis arrivée ici. Il est dans le PUT. Il dit que tu ne sais pas. Il dit que tu ne sais pas la NON. Il dit que tu ne sais pas. Dans le PUT. Il dit que tu ne sais pas. C'est quoi tu as décroire ? Il dit que tu ne sais pas. Et tu ne sais pas le GATE. Il y a une première. Il y a un RET. Je devia prendre du « le début». On peut parler de « null ». C'est ici qu'il existe un autre but. On a deux types but. Et donc le but qui va vous donner quelque chose de sérieux pour vous aimer... Et le but qui va vous donner quelque chose d'orexelles à l' chỗ. C'est la même façon. Nous reviendrons ici pour faire la même chose. Nous devons commencer par le code. Nous devons nous arrêter avec vous un peu. J'ai besoin de l'écouter. Nous devons faire change. Comment nous devons faire? Bon, j'ai perdu un commentaire, et je ne sais pas comment. Mais, si on l'a dit un exemple, si on a testé, on va dire... ...if... ...if... ...etudiant... ...etudiant... ...etudiant qui est des attributs de l'étudiant. C'est de savoir quel que l'on me dit, ces normes ont été différents, il faut être fait que depuis l'avion, c'est-à-dire qu'il y a des normes, que c'est ça, puisqu'il y a un peu de temps qu'il faut faire. C'est le même moyen que l'on a parlé de la plus grande. Et le même chose ici C'est... Je dis, Joseph, tu as fait 7 ans étudiant et 8 ans et tu as dit, tu peux faire un nom de l'étudiant et tu peux mettre en l'étudiant 1 Exactement, exactement c'est ce qui est l'un C'est bon Je dis, ce qui est en train de faire c'est que j'ai eu une méthode d'autres C'est une manière dont on a touché quelque chose de plus et ne l'a pas de plus C'est une condition C'est une vraie, c'est une condition C'est une condition plus C'est une condition plus C'est une personne Et vous, vous êtes en France Mais en fait, j'ai eu envie de mettre ceci pour qu'on a touché C'est parce que comme vous voyez ici, le code est plus grande Je crois que je vais vous laisser Et je devrais faire une façon On a touché Un truc On a touché Il faut qu'on a touché Ca je s'attendais Un truc très important et je vais faire des things C'est une condition plus anything C'est ce qu'on a touché avec une autre méthode, par exemple, on peut mettre un peu plus pour mettre un peu plus ou quelque chose pour ne pas faire la compilation. Et puis, une méthode qui n'a pas d'écrivain. Mais bon, c'est bon. Donc, on revient à l'airc. On revient à la gate. On va mettre tout. C'est normal, on va mettre un peu plus. C'est parti. Tu mousserais. On revient les codes. Ne regarde pas, c'est un idc operators pourquoi ? Ça va, jeожалуй Grongנה. Oui, juste, ça va. Donc... Elle ne décédait pas. Jeでしょう. Le prends des... C'est improve. C'est C'est un homme qui me dit. Je vais vous remercier de la famille. C'est un homme qui me dit. Comment je vois ? Oui. Si tu as essayé de faire un débat, comment ça se passe ? Je ne suis pas en train de faire une fête. Je ne sais pas si tu as fait un débat. Je ne sais pas. Non, normalement il est débaté. Normalement il est débaté. C'est parti pour le texte. Nous sommes venus ici. Et même ici. Nous sommes venus ici. Nous avons mis une méthode de la petite méthode. Nous avons mis en poste. Nous avons mis en poste. Nous avons mis en poste. Non. On va mettre en poste. On va mettre en poste. On va mettre en poste. On va faire un peu plus. On va faire un peu plus. Il est une méthode de l'étudiant. On va mettre en poste. Mais on va mettre en poste. On va mettre en poste. Je vais essayer de faire un peu plus. Donc, normalement, j'ai mis en poste. En poste. Donc, on va mettre en poste. Donc, on va mettre en poste. On va mettre en poste. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Par contre, dans l'entreprise, il y a beaucoup plus d'application. Il y a beaucoup plus d'application. Il y a beaucoup plus d'application. C'est très bien. Nous sommes dans l'exemple, et dans l'exemple, il y a beaucoup plus d'application. Il y a beaucoup plus d'application. C'est à l'extérieur. 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 Le fait qu'il faut qu'un code dans l'entreprise, C'est pas une chose de bien. Donc, dans l'entreprise, Nous allons mettre le minimum strict du que vous pouvez. Donc, nous avons eu un truc qui s'appelle Service. Donc, Services.EtudiantService.EtudiantService Non, non, c'est l'interface pour que nous faisons. Bien. L'EtudiantService, comment est-ce qu'il y a-t-il ? Il y a une limite plus. Bien, je suis en train de faire un peu de temps. Je ne suis pas à l'amplimentation de tous. Mais vous avez eu l'adménieur, vous avez eu l'adménieur. Vous avez eu l'adménieur. Je suis juste pour prendre le maximum de ces services. Donc, dans lequel il est, c'est l'adménieur. Vous devez que vous mettre l'adménieur de l'adménieur, pour que vous faites l'adménieur, c'est pas l'adménieur. Je vais mettre, disons, comment est-ce que vous avez eu l'adménieur ? Je vais mettre l'adménieur, je vais faire l'adménieur, je vais mettre l'adménieur. je vais mettre l'adménieur. Dans l'interface, nous avons créé l'adménieur. Je vais mettre long id, et je vais mettre étudiants. Je vais mettre l'adménieur. Je vais mettre l'adménieur, ok. Un moment donné, je vais créer l'adménieur. On a fait la réplique. On a fait l'appliance. On a fait l'appliance. Donc, on a fait l'appliance. On a fait l'appliance. Dans l'appliance, on a mettre l'appliance. L'appliance. Pour le service. Pour le service. Il est plus en plus. C'est un service. Il est plus en plus. Comme je l'ai dit, il est plus en plus. Il n'a pas d'appliance. Il n'a pas d'appliance. Il est plus en plus. Le fait la réplique. Vous avez l'appliance. Donc, la réplique. C'est comme le donc. On a fait des répliques. Il y a juste. Ctrl X. On a fait l'appliance. Donc là. C'est un service. Il faut que j'applique l'instance. Etudiant repository. Etudiant repository. Il faut que j'applique ceci. C'est important pour que j'applique l'indépendance. Pour que j'applique l'applique. Donc, comment est-ce que j'applique l'applique ? Comme je l'applique, afin que tu fasses l'applique. D'abord, c'est que j'applique l'applique. On va avoir l'applique l'applique. J'applique l'applique. Je dois le voir. Attablir les informations. On va avoir l'adjustif. C'est ce qu'il faut que l'on ait de l'application Donc, après, l'application étudiantservice.update-withchange L'application ID et l'application C'est l'application de l'application Nous devons vous remercier de l'application Nous devons vous remercier de l'application Pour les applications, je vous remercie d'application Pour l'application, je vous remercie d'application Scent C'est bon, on a fait ce qui est là Donc, j'ai vraiment vu que le contrôleur Je ne sais pas dans le code Le code, dans le service Le service est celui qui est dans le méthode qui est fournée pour l'utilisateur Donc, dans la vérité, il est plus de ces Il est plus de ces Il est plus de save ou delete C'est une chose d'autre Ici, dans les conditions Il y a une gestion des excepsions Par exemple Les réunions des réunions qui commencent à avoir un lien avec les autres dans les pays Donc, le code C'est une partie qui est plus grande Comme je l'ai dit Donc, pour cela, on va utiliser C'est un exemple simple C'est un exemple simple Tous les exemples sont simples C'est simple, c'est simple Je vous remercie avec vous l'exemple On va revenir à l'hédié Donc, l'hédié est le code qui est utilisé aujourd'hui Nous avons utilisé l'architecture Mais il n'y a pas de service Il n'y a pas de service Vous avez l'exemple de l'architecture C'est un exemple Dépendance C'est l'entité qui est utilisé aujourd'hui C'est l'interface C'est l'interface C'est l'interface C'est l'configuration C'est l'interface Et le contrôle Pour pouvoirел ustedes Nous séparons Dépendance Sur l'ационale another Nous avions n'a rien parlé On a une thémborne C'est l'acciono C'est l'œ� Dépendance Il y a oké Il y a unicorn On est en train d'avoir le contrôleur. Nous venons ici. Repository Rest Resource. C'est autre chose. C'est très utile. Donc, ici. Repository Rest Resource. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait. C'est un API qui est basée sur l'étudiant. C'est à dire, l'application, l'application, et tout ce qu'on fait. C'est un peu plus. Je ne sais pas. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Il y a un autre chose. C'est un peu plus. C'est un autre club. C'est un peu plus. C'est un peu plus. C'est un peu plus. Pour le type du retour du JSON, il est plus difficile. C'est un peu plus. 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 Il n'a pas été créé d'un élément, c'est un type d'application. Nous avons utilisé ça aujourd'hui. Nous avons utilisé ça dans l'implémentation, ici, dans le Spring. Nous utilisons une bibliothèque qui s'appelle HTOS. C'est qui permet que le contrôleur d'application d'application d'application, d'application 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 d'application. Il n'a pas d'application d'application d'application. Nous allons retourner à REST Repository REST Resources. Pour vous donner la même chose, il n'a pas de contrôleur d'application d'application d'application. Nous allons faire un autre. Nous allons faire un autre. Nous allons mettre en place. Nous allons vous montrer la vidéo. Nous avons ici. Nous allons faire un REST. . Écoutez, nous allons passer ici. L'Ost. L'Ost. Nous allons passer ici. L'Ost. 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 Clubs. C'est comme ça, c'est comme ça. Toutes les gens qui ont travaillé avec cette façon. La même chose, c'est la ressource. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est étudiant. C'est étudiant. C'est S. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on a réveillé. C'est ce qu'on a réveillé. C'est ce qu'on a réveillé. C'est ce qu'on a dit. Dans les liens, les choses, les p'tits. Il y a plus, par exemple, écrit par exemple, 3 7 et on retour à la couture 4 les 9 c'est ce sujet que ce n'est pas très élevé il est de l'ai-route que par exemple c'est la boute elle a-route on l'a40 où l'on laisse la boute Bon, je pense que c'est quelque chose comme ça, c'est vrai ? J'ai dit beaucoup. C'est bon. Voilà, j'ai présenté l'exercice. Je n'ai pas dit. J'ai présenté l'exercice ici. Comment j'ai fait la gestion de l'étude ? J'ai fait la gestion de l'étude. C'est pareil. J'ai aimé vous donner le côté. L'étude, c'est ce qui vous utilisez, c'est clube. C'est clube. L'étude clube, c'est ce qui vous utilisez un id, non et non responsable. C'est ce qui vous utilisez, c'est ce qui vous utilisez. Mais vous avez fait que vous utilisez des méthodes. C'est ce qui vous utilisez des méthodes. ам exer58. Voilà, c'est ce qui vous utilisez. Ah uncontrollable ? C'est ce qui on a toujours parlé de la picturesque? Là où je vous utilisez ? Ok, nous retournons à vous. Est-ce que vous vous sentez ou est-ce qu'il vous sentez ? Je vous remercie, je vous remercie. Dans ce côté, dans ce côté. C'est un peu de l'application de l'application que nous faisons. C'est un peu comme ça. C'est un peu comme ça. Et parce qu'on veut faire un abord sur le bord et avoir besoin de mettre de 보니까 sur le bord. On va avoir eu le lien dans le bord, 엔 rien que l'on veut prendre. Elle n'a pas compris si c'est 우리 un coulement de l'application, benッrés que je voulais vous pardonner dans un quartier en salivement du question Comme dior il n'a pas du travail ou pas d'état dá dur. Et quand la marque c'est quant à leur part n'a connaissance sur le bord, On a cobre du 나서 ou select, ou from ou et flight. Oui, c'est ce que vous avez parlé avec vous. Alors, ici l'interface, vous essayez d'essayer d'essayer la parole au maximum. Donc, je veux faire une recherche d'apprentissage. Donc, comment je vous remercie ? Je veux remercier un étudiant ou une liste d'étudiants qui s'appelle un étudiant plus simple. Donc, ici, il y a une liste de retour liste étudiants. C'est quoi ? C'est pour faire «Find by ». Déjà, je veux remercier. Très bien, c'est bon. Donc, quand on écrit le F pour mettre les choses qui ne sont pas possible pour mettre les «Find ». Quand on met «Find by » il y a des choses et les combats. Et il y a «End » Non, on ne va pas faire un étudiant. On va mettre «End » Et «Id » et «. So, c'est un étudiant. C'est un étudiant. L'admine «Ster » et «String » et «Ster » C'est un étudiant. C'est un étudiant. ... mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Donc, il y a une liste d'étudiants. Le nom de la liste d'étudiants. Donc, il y a une liste d'étudiants. Il y a une liste d'étudiants. Donc, on va s'envoyer le nom de la liste d'étudiants. On va s'appeler. On va s'appeler. On va s'appeler. On va s'appeler comme un nom. Je vais vous montrer une autre chose. Dans le type, ce qui nous a ajouté dans notre URL, c'est que j'ai utilisé par slash, mais... Quelle est-ce que c'est vrai? Pass variable? Pas les variables, mais... Non, non. Je vais vous montrer une autre chose. Non, non, non. Request. Ah, voilà. Request para. Paramètres, voilà. Dans le URL, nous n'avons pas les paramètres. Je ne sais pas que les heures vous écrivez dans le URL, même dans le URL vous faites ça, et vous écrivez le nom de la chose, et vous mettez le URL. En général, vous trouvez le URL, vous trouvez le URL. Vous trouvez l'écriture de ce genre. Juste pour vous montrer l'exemple, j'ai beaucoup de travail avec ça. La méthode d'autres, c'est qu'on utilise les variables, comme on l'a dit, comme on l'a dit, c'est facile. Mais, juste pour vous montrer cette chose, je vais vous montrer. Donc, ici, je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer. Mais, normalement, c'est bon. Donc là, j'ai dit, oui, j'ai pas d'étaler, il y a rien, là, les prénoms. Donc là, j'ai dit, j'ai pas d'écrire le prénoms. Je vais revenir, j'ai juste fait le prénoms. J'ai pu dire ça, j'ai pas d'écrire le mot, j'ai pas d'écrire la machine, mais j'ai pas d'écrire le mot. J'ai eu l'écouté par les choses qui ont été utilisées. Oui, dans les choses qui ont été utilisées, c'est une liste. J'ai eu l'écouté sur quelque chose comme ça, et j'ai mis une liste. J'ai eu l'écouté par les gens qui ont été utilisés. Je ne sais pas, j'ai eu l'écouté par la liste. C'est ça. Donc, je vais vous donner un petit exercice qui a fait vous faire. Je vous remercie tout ce que j'ai utilisé ici, et je vous remercie. Juste, pour commencer l'entité, je n'ai pas été étudiants, mais l'entité club. Et l'entité club, c'est-à-dire qu'il a un ID, c'est-à-dire que l'entité de la JPE, c'est-à-dire que l'entité de la JPE, c'est-à-dire que vous aimez vous. Et nous avons un responsable. Ou le président, je ne sais pas. Non, le président. Ou le président. Enfait. Vous aimez tous vos ancorations, Musique. Je suis venu à l'occasion. Je suis venu à beaucoup d'appellerins auxquels. Je suis venu à vous, vous aimez les écoles et vous êtes venu à vous. Je pense beaucoup à vous. Mais j'aiθé à des Baş-à-dire qu'il y avait 7, ou 7 ou 8 ou 4, c'était pour nous. Mais je n'ai pas été à vous. Et vous avez pas ce que vous connaissez dans vos heuresuvres ? C'est bon, c'est bon. C'est parti ! Et on va voir les autres. Qu'est-ce que tu as-tu ? Tu as-tu plus ! Qu'est-ce que tu as-tu plus ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vous remercie, dans la formation, si vous avez des questions, si vous avez des choses avec nous, je suis là. Merci, cher formateur. Merci, merci. Je vous remercie. La formation est dans une autre. Je vous remercie. Merci. Merci, ma ennui. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie de la formation des formations. Je vous remercie. Et je vous remercie de la code que nous faisons aujourd'hui. Je vous remercie de vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci.